Ah mais ça fait longtemps qu'on a eu des nouvelles de mon Benoît Père, comment il va celui-là ? Il a été éliminé à Rome et il a fait les photos d'une marque de balle pour prouver qu'elle était bonne. Ça n'est pas admissible quoi, ce niveau de tennis, d'avoir des comportements pareils, là il n'a pas été mal élevé, ni grossier, ni tout ce qu'on veut, mais ça n'est pas un joueur professionnel, c'est un saltabanque quoi. Sauf qu'elle était vraiment faute, très bien, et bah j'ai hâte d'être à Roland-Garros moi. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir, c'est l'euro dans un mois. Enfin, avec un an de retard, l'euro 2020 qui devient l'euro 2021 débutera le 11 juin prochain dans un mois tout pile, avec comme match d'ouverture, Italie-Turquie. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dégustation de bonnes pizzas, et cette fois c'est une pizza au kebab avec la viande de kebab, donc c'est parti. Voulue dans plusieurs pays différents pour célébrer les 60 ans de la compétition, l'organisation de cet euro est devenu un vrai casse-tête à cause de la crise sanitaire, et cela ne fait que 3 semaines qu'on connaît les 11 villes hautes. Finalement pas de Bilbao et de Dublin, finalement il y aura des matchs à Séville, et finalement il y aura plus de matchs à Londres et à Saint-Pétersbourg. C'est un bordel ! Et puis l'UFA veut aussi des spectateurs dans les stades, sauf que certaines villes ne sont pas chaudes comme Munich. Et en même temps, vu qu'on n'a aucune idée de la situation sanitaire dans un mois, on peut les comprendre. Et puis si l'euro c'est la fête dans les rues, des supporters de partout et des fanzones, cette année on risque d'être bien loin de ça. Il y aura des bulles sanitaires pour les équipes, et pour les spectateurs ce sera mesure renforcée pour ceux qui veulent rentrer au stade. S'ils peuvent. Et puis la question se pose aussi de comment recevoir tous ces fans étrangers sans mettre en danger sa propre population. Budapest, Bakou et Saint-Pétersbourg ont annoncé qu'il n'y aurait pas de restrictions d'entrée ni de quarantaine. Mais encore faut-il pouvoir loger et nourrir tout le monde de façon safe. Bref, en termes d'orgas, ce sera en euros vraiment particulier. Ça va être un vrai cauchemar là, 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 ça y est. Ça va être un vrai cauchemar. Et puis accessoirement, il y aura du foot aussi pendant un mois, le Portugal de Cristiano Ronaldo remet son titre en jeu. Bah si, il va falloir déjà que t'en as profité un an de plus. Pour la victoire finale, l'Angleterre et la Belgique font figure de favoris pour les bookmakers. Et derrière, la France peut aussi rêver d'un doublé Coupe du Monde Euro comme en 1998-2000. Et ça, ce sera bien, parce que ça nous permettra d'avoir un autre son dans les oreilles. Je kiffe un VG Dream, mais là, c'est bon, j'en peux plus. Allez, à demain.